Bonjour à tous, c'est Jean Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée indonésienne qui renforce sa défense avec l'achat de drones Bayraktar TB2. L'armée de l'air indonésienne, sous la direction du chef d'état-major, le maréchal Mohamed Tony Arjono, a annoncé le projet d'acquérir des drones Bayraktar TB2 lors d'une réunion dans la région de Alim Peda Natskousama, à l'est de Jakarta, le jeudi 1er août 2024. Cette décision fait suite à la récente visite d'Orjano à Baykar Technologies à Istanbul, en Turquie, où il a évalué l'adéquation et les performances des drones Bayraktar pour les opérations militaires indonésiennes. Équipé d'un système avionique triplement redondant, le Bayraktar TB2 permet un roulage, un décollage, un atterrissage et une croisière entièrement autonome. Le Bayraktar TB2, développé et fabriqué par Baykar, est un système de véhicules aériens sans pilote UAV drone tactique, armé doté d'une conception intégrée qui comprend la plateforme UAV, la station de contrôle au sol, le terminal de données au sol, le terminal d'affichage à distance et les modules de base avancée. Ce drone de moyenne altitude et longue endurance mâle est capable de mener des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance ISR et d'attaques armées. Équipé d'un système avionique triplement redondant, le Bayraktar TB2 permet un roulage, un décollage, un atterrissage et une croisière entièrement autonome. Depuis son introduction en 2014, le Bayraktar TB2 a accumulé plus de 200 000 heures de vol opérationnel et est activement utilisé par les forces armées turques, la gendarmerie et la police nationale. Actuellement, 110 unités sont en service en Turquie et le système dédient des records d'endurance 27 heures 3 minutes et d'altitude 27 030 pieds dans l'histoire de l'aviation turque. Le Bayraktar TB2 se distingue par son altitude opérationnelle de 18 000 pieds et son plafond de service de 27 000 pieds avec une autonomie allant jusqu'à 27 heures. Il dispose d'une portée de communication de l'os, une vitesse maximale de 120 nœuds et d'une capacité de charge utile de 150 kg, comprenant les radars ISR-EOIR-LD ou un radar AESA multimode et 4 munitions intelligentes guidées par laser pour le combat. Le drone est équipé de fonctionnalités avancées telles que le contrôle de vol entièrement automatique, la navigation autonome indépendante du GPS et de multiples rondondances dans les capteurs et les systèmes. Il a été utilisé dans des zones de combat en Syrie, en Diby, au Karabakh, démontrant son efficacité dans la neutralisation des systèmes de défense aérienne, des radars, des véhicules blindés et d'autres cibles militaires. Le Bayraktar TB2 a également été exporté vers des pays comme l'Ukraine, le Qatar, la Diby, l'Azerbaïdjan, prouvant ses capacités sur différents théâtres d'opération. Argeno a confirmé que l'armée de l'air indonésienne achèterait le drone Bayraktar de type 2, un drone doté de capacités mâles et de fonctionnalités LOS et BILOS. Selon Argeno, ces drones sont particulièrement adaptés aux missions de surveillance et de reconnaissance, offrant un avantage significatif aux systèmes de défense aérienne et indonésiens existants. La décision d'acquérir les drones Bayraktar fait suite à la visite de Argeno à Baykar Technologies le 29 juin 2024. Au cours de cette visite, lui et sa délégation ont exploré les technologies avancées des drones et les applications d'intelligence artificielle essentielle aux opérations militaires modernes. Baykar Technologies, connu pour développer des systèmes de drones de pointe, a présenté en détail sa technologie de drone, y compris une démonstration de vol de Bayraktar à Quincy, présentant diverses situations technologiques. En plus d'évaluer les capacités des drones, Argeno a discuté avec le général Ziya Sernal Kadulu, qui est commandant de l'armée de l'air turque, une coopération accrue en matière de défense aérienne. Cette discussion visant à renforcer les relations militaires bilatérales entre l'Indonésie et la Turquie par le biais d'exercices d'entraînement conjoints, d'échanges éducatifs et de partage de connaissances sur la technologie des systèmes d'armes avancées. Bien que Argeno n'ait pas révélé de détails précis concernant le nombre de drones Bayraktar à acheter ou leur calendrier de livraison, il s'est dit confiant que cette acquisition renforcerait considérablement la puissance militaire de l'Indonésie à l'ère de l'armement de haute technologie. Les nouveaux drones devraient compléter et améliorer les performances des drones CH4 et ANKA, déjà en service dans l'armée de l'air indonésienne. L'Indonésie a besoin de drones principalement pour trois raisons. Tout d'abord, pour la surveillance et la reconnaissance. En tant qu'archibelles de plus de 17 000 îles, la surveillance de ces vastes frontières est complexe et les drones peuvent aider à détecter des activités illégales telles que la pêche illégale et le trafic de drogue. Ensuite, pour la sécurité nationale, en particulier dans la mer de Chine méridionale, où les drones peuvent aider à faire face aux menaces internes et externes. Enfin, l'acquisition de drones s'inscrit dans un effort de modernisation de la défense, tout en favorisant la coopération internationale, notamment à travers le partenariat avec la Turquie, permettant le transfert de technologies avancées et le renforcement des relations bilatérales. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut. Sous-titrage Société Radio-Canada